Et oui, nouveau vlog, nouvelle fête. Cette fois-ci, on est à Sainte-Foy-des-Grefeuilles. N'est-ce pas, Clément ? On est à Sainte-Foy-des-Grefeuilles. Sainte-Foy-des-Grefeuilles, ma première pour moi. Il n'a jamais testé. Moi, oui. Vous avez déjà vu sur la chaîne. On va vous faire une petite visite touristique. Parce que vous savez que sur la chaîne Sainte-Dorail, on est aussi fan de voyages. Je vais vous faire visiter un petit peu vite fait. Parce qu'on n'a pas non plus trop le temps. Parce qu'il est tard, on est arrivé sur la foire. Alors là, je vous montre tout de suite l'église. de Sainte-Foy-des-Grefeuilles. Donc, pourquoi l'église ? Parce que simplement, vous avez de quoi vous garez ici, voyez. Vous avez de quoi vous garez près de la fête. Eh oui, voilà. Sauf que nous, on s'est garé plus loin. Parce qu'on a notre place. On a notre astuce, mais on ne la dira pas publiquement. Parce que sinon, on n'aura jamais de place. Il faut être honnête, n'est-ce pas, Clément ? Parce que sinon, après, c'est toujours galère de garer une voiture sur une fête, n'est-ce pas ? Là, on a eu de la chance. Il ne nous restait plus qu'une place. Attends, on va essayer de ne pas non plus se faire renverser. Bon, alors l'avantage, c'est que quand on traverse ici, vous avez des ralentisseurs. Donc, en fait, on ne risque rien. Vous pouvez tranquillement traverser. Et si on passait par le... On va passer par l'endroit où il y a la... On va vous faire direct un tour de la fête. Ce n'était pas prévu. J'avais prévu de couper tout ça. Mais attendez, je vous nettoie juste un petit peu l'objectif. Voilà, on voit mieux. On a une saleté de lumière derrière. Mais en vrai, quand il y a des lampadaires comme ça, ça rend très mal sur l'image, je trouve. Alors, ce sera un vlog qui sera un peu plus long, je pense, que Cudio. Parce que là, on ne parle pas mal. Mais on s'est dit, allez, on va aller rider. Mais avant, on va se balader sur la foire. Parce qu'il y a des petits métiers qu'on ne voit pas souvent dans cette foire. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, on en est déjà allé. Mais on va découvrir, on va faire découvrir. Alors, on va voir. Premier gros métier. Alors, vous l'aurez vu, c'est un surf. Mais c'est quel surf ? C'est le sexy star. On va continuer. On va changer d'angle. On pourrait se garer ici aussi. Voilà, on continue. Donc là, en fait, je vous explique un peu. Ça, c'est un gros métier. Et en fait, la fête, elle est là. Vous la voyez là-bas ? Alors, c'est un agrandissement de la fête qui date d'il y a à peu près deux ans. Et quand j'y suis allé il y a deux ans, il y avait un tagada et ce métier. Et là, en fait, voilà, c'est une place en plus qui s'est créée parce que la fête s'est agrandie. Mais la fête compte maintenant un métier en plus qui a remplacé une bouffe cette année. C'est un des crédits qu'on va devoir faire parce que bon, c'est un crédit. Il y a un plus deux dans cette fête quand même au niveau du ride count. Plus que 38 avant le 500e ride, ça veut dire. Une fois qu'on aura fait, c'est de là. C'est pour ma part, bientôt le chiffre 500. Ça approche à grands pas. Et donc là, on va arriver tout simplement vers un métier. Alors, si je dis disco coaster, mais différent. Musique. Voilà, on arrive. C'est le swing up. Alors, c'est quoi le principe de ce métier ? Alors, en fait, ça fait comme un disco belix. En fait, ça balance comme ça. Ça balance comme ça et les nacelles, elles tournent aussi. On verra tout à l'heure. La musique, elle est sympa. On continue, on continue. Et là, vous avez un enfantin. Et juste devant nous, un super métier. Vous avez vu dans la bande-annonce. La bande-annonce, la nouvelle de la chaîne YouTube. Un manège que vous avez dans l'édition, dans la compile 2019. C'est le Rancher Booster Adrénaline. Alors, ce métier, il est super hard. Passage de Capriolo à Gogo, le voici. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. On va sûrement le rider, n'est-ce pas, Clément ? Parce qu'on ne le revoit pas après. Donc, on va voir. Alors, le Swing Up, c'est le premier crédit. Le deuxième crédit, c'est lui. C'est un pirate ship junior, un bateau pirate familial. Petit modèle, vous l'aurez compris. Il s'appelle le Black Pearl. Et à côté, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la chenille. Le Cosmos Express. Alors, juste après, on continue. On a une boîte à rire. Ah, c'est très drôle. Alors, la boîte à rire, c'est la Top USA. On a un petit peu fun, n'est-ce pas, Clément ? Alors, Clément, on va vous expliquer pourquoi on a la dalle. Parce que là, ça sent les patates à plein nez. En fait, ça sent les patates et les cèpes. Parce que là-bas, vous avez des gens. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. C'est un peu délicat à montrer. Donc. Je ne peux pas faire de zoom. Là, vous voyez, là. Là. Il y a une salle. Et en fait, il y a des gens qui ont un repas. Et il y a des cèpes avec des patates, ça sent. Et ça donne la dalle à mort. Complètement. Ah ouais. Super bon. Alors, on va continuer. On va montrer un peu ce qui reste. Là, c'est la venue principale de la fête. La place principale avec... Ah, il y a un petit sur cette pédale. Vous allez voir. Tout le chambon. Un dernier gros métier qui est habituel dans toutes les fêtes. Il y en reste juste un. Franchement, pour la taille de la ville, c'est une belle fête. Franchement, n'est-ce pas Clément ? La mortille. Bah oui, c'est une belle fête. Il y a quand même un petit gros métier. Donc, c'est pas négligeant. Regardez. Donc, le dernier gros métier, c'est le scooter. C'est le scooter. Le scooter. Bon, nous, on va voir le KSAS. Le premier ride. On va vous faire des 6 foot, des 5 vidéos en ride en attendant. Et apprendrez-vous qu'est-ce que sera le premier ride de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, ça y est, on l'a fait le swing up, alors toi tu en as pensé quoi Clément ? Moi j'en avais pensé que c'était une très bonne machine, c'était une très bonne machine familiale, honnêtement c'est très fun, il y a une bonne ambiance, ça se crine vachement bien, il y a des petits airtime à noter ! Ouais c'est vrai, il y a des petits airtime à noter, en gros, c'est un disco coaster avec des nacelles de rafle. A noter qu'à un moment, les nacelles, enfin le disco, à un moment ça s'incline, et c'est vraiment sympa, et nous on a bien aimé. On va aller sûrement créditer le bateau, on va se dessiner pour le deuxième ride, le deuxième ride de la soirée, le deuxième crédit, le blackbird que vous avez derrière, voilà. Et donc on va le rider, on va le rider dans quelques minutes là, ça a l'air d'être un bateau, un bateau chip assez sympa, on va aller le rider. Donc c'est parti, vous l'avez vu dans la compil juste avant, donc c'est parti pour la vidéo on ride. Je vais le pouvoir vous le faire, je filme bien là. Vous êtes en fatigue ? On est pas en fatigue ! J'enrena, on peut se passer, je pauvre libre, tout se passe bien là, et on peut se passer ton un bateau, mais c'est important. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501